Aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans la peau quand on a de l'acné, quand on a de l'atopie. Ce sont des modèles biologiques qui sont connus. Quand on est sous traitement oncologique, on ne sait que décrire des symptômes. On sait qu'il y a une peau sèche, on sait qu'il y a un épaississement de la peau, des rougeurs. Par contre, on ne sait pas aujourd'hui réellement ce qui se passe dans la peau. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Karine Torelli, chef de pôle partenariats médicaux chez Bioderma. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les produits cosmétiques formulés spécifiquement pour les patients sous chimiothérapie ne sont pas légion. Pourtant, c'est loin d'être un luxe. Certains patients doivent quelquefois arrêter leur traitement tellement les dommages collatéraux sur leur peau sont invalidants. Mais il n'y a pas de fatalité. La recherche dermatologique progresse et des solutions adaptées et efficaces existent. Avec Karine Torelli, on a parlé de la gamme dédiée MediSécure de Bioderma, d'action mais aussi de prévention. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Karine. Bonjour Chantal. Quel est votre métier chez Bioderma ? Alors, je suis chez Bioderma depuis longtemps, ça fait une bonne quinzaine d'années. Je m'occupe depuis longtemps de tout ce qui est partenariats, donc partenariats plutôt médicaux. Donc, ce qui veut dire des partenariats avec des institutions comme l'Institut Curie, mais également avec des patients, des associations de patients. Et bien sûr, avec des médecins, des professionnels de santé qui sont des personnes avec qui nous travaillons historiquement depuis l'origine de Bioderma. D'accord. Et alors, le traitement d'une maladie comme le cancer a des conséquences significatives sur la vie des malades et en particulier sur la qualité de leur peau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qui se passe ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas propre au traitement pour le cancer. Il y en a d'autres. Il y a des maladies aussi qui ont des impacts sur la peau. Mais dans le cas des traitements oncologiques, c'est assez important. Vraiment. Il y a des effets très connus et reconnus qui sont prédictifs. Souvent, on sait que tel traitement va provoquer tel effet sur la peau. Donc, on les connaît. On sait que ça a un impact sur la qualité de vie. Alors, le plus classique, c'est quand même la sécheresse de la peau. Ça, c'est une sécheresse accentuée. 100% des patients le reconnaissent. Dans toutes les études qu'on a pu faire ou lire, c'est reconnu. Cette sécheresse, c'est vraiment désagréable. Elle est beaucoup plus intense qu'une sécheresse classique. Que vous et moi, on se met de la crème, c'est normal. Mais là, c'est plus invalidant. Il y a un pruride, des démangeaisons. Et surtout, ça peut faire le lit d'autres séquelles. Qui sont des impacts au niveau des doigts, au niveau des mains, des pieds. Et ça mène aussi à des syndromes main-pieds. Qui sont provoqués par certaines molécules. Le syndrome main-pieds, c'est quoi du coup ? Le syndrome main-pieds, c'est un effet vraiment spécifique de certaines chimiothérapies. Au sens large, chimiothérapie, thérapie ciblée. Il y a une modification de la peau au niveau des mains et des pieds. C'est vraiment sur les deux localisations. Donc, il y a souvent une sécheresse en premier lieu. Une inflammation. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir les paumes des mains qui sont rouges. Qui deviennent plus sensibles. Pour certaines molécules, il y a un épaississement de la peau. De ce qu'on appelle une hyperkératose. Qui va être très désagréable. Et surtout, favoriser l'apparition de fissures. Et de ce qu'on peut appeler des gersures communément. Donc là, quand on en arrive à ces stades-là. Le souci, c'est que c'est très invalidant pour la vie quotidienne. On commence à avoir du mal à tenir des objets. Utiliser ses produits, à cuisiner. Et on commence à avoir du mal à se chausser. Et à marcher pour certaines personnes. Donc là, on est dans des grades un peu avancés. Mais les premiers sont vraiment ces symptômes qui doivent alerter de sécheresse. De rougeur. Sensibilité. La peau qui s'épaissit. Et ce qui n'est pas habituel sur ces localisations. Notamment les mains. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'en préoccuper. Et que l'on soit patient ou soignant ? Alors, c'est important. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, il faut comprendre que souvent, moi je le dis. C'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'on s'attend. On sait qu'on ne va avoir un traitement. On s'attend à certaines choses qui sont un peu dans l'imaginaire. C'est je vais perdre mes cheveux. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça arrive quand même fréquemment. Je vais avoir du mal peut-être à m'alimenter. On entend beaucoup parler de vomissement. De fatigue, bien évidemment. Tout ça, c'est une réalité. Mais on n'est souvent pas prévenu des effets sur la peau. Et là, ça devient un petit peu trop pour le moral, pour la vie quotidienne. Donc, il y a déjà ce côté-là qui est important. Le côté psychologique qu'il faut ne pas négliger. Et alors, il faut aussi s'en préoccuper. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque majeur derrière. C'est ce qu'on appelle une toxicité cutanée. Donc, les médecins vont parler de toxicité cutanée. Ce que nous, on appelle un effet secondaire cutané. Qui est attendu. Qui est connu. Je le répète bien. Si on ne le prend pas en charge. Et qu'il s'aggrave. Si le patient ne le signale pas. Ne traite pas ça avec son médecin. Avec un personnel soignant. On peut en arriver à devoir diminuer les doses de la chimiothérapie. Voir l'arrêter. Donc, c'est quand même pas du tout conseillé pour les patients. Bien évidemment. C'est une perte de chance. Donc, il faut s'en préoccuper pour cette raison-là. Et il faut s'en préoccuper aussi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une fatalité. La peau, on peut la traiter. On peut prévenir ses effets. Puisqu'on sait qu'ils vont arriver. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut traiter. Qu'on peut prévenir. Donc, j'insiste souvent là-dessus. En disant, préoccupez-vous-en. Demandez conseils. Parlez-en autour de vous. Et surtout, écoutez les conseils qu'on peut vous donner sur ce sujet. Comment et pourquoi la marque en est-elle venue à s'intéresser à la problématique de peau des personnes traitées pour un cancer ? Alors, je dirais que tout simplement, ça fait écho à l'histoire de Bioderma. Puisqu'on est une marque qui existe depuis plus de 40 ans, qui est experte dans la peau. Et qui s'est construite grâce et avec les médecins, notamment les dermatologues, bien sûr à l'origine. Mais aussi d'autres professionnels de santé. Et c'est cette communauté médicale qui nous fait grandir. Qui nous fait avancer et qui nous permet aussi de nous intéresser à d'autres environnements. J'insiste vraiment sur cette stratégie qu'a le groupe Naos de créer du lien et de maintenir ce lien avec nos communautés médicales. Puisque c'est grâce à eux que nous avançons. Il se trouve qu'effectivement, à l'origine, ce sont quand même des médecins qui sont venus nous voir. En nous disant, voilà, j'ai des patients qui ont des traitements oncologiques lourds. Voilà ce qu'ils ont au niveau de la peau. Je ne sais pas quoi faire. Et ça nous a permis de nous intéresser, de nous challenger, de nous dire, est-ce que nous, on a quelque chose à y faire ? Et clairement, la réponse a été oui. En tant qu'expert de la peau, on ne peut pas ne pas accompagner tous les patients. C'est très, très important pour nous. On a des liens, effectivement, avec beaucoup d'hôpitaux, avec l'Institut Curie, avec toutes les sociétés savantes de dermatologie. Et c'est grâce à eux que nous avons pu nous intéresser à ces patients et à leurs problématiques de peau. Les marques de cosmétiques traditionnelles sont un peu absentes quand même sur ce sujet, en dehors de grandes opérations médiatiques. Alors que de plus en plus de femmes et d'hommes sont touchés par la maladie. Pour vous, quelle est la raison de cette absence ? Alors, comme vous le dites, il y a effectivement des initiatives. Et c'est vraiment une bonne chose pour les patients qui doivent avoir le plus de solutions à leur portée. Ça, vraiment, c'est important. Ça rejoint un petit peu votre question précédente, qui est de souligner que pour aller sur ce domaine-là, il faut avoir une légitimité, un historique médical, une vraie volonté. C'est une stratégie, j'insiste dessus, de la part de Naos. C'est quelque chose qui nécessite de concevoir un véritable écosystème. Il faut avoir, effectivement, les personnes pour travailler sur ces sujets, une volonté au niveau de la recherche et développement, un réseau médical. C'est important également. Et toujours pareil, ce lien avec la communauté scientifique et médicale qui va aider à aller vers les bonnes solutions pour les patients. Ok. Et alors, chez Bioderma, vous avez conçu, véritablement, des produits spécifiques, vraiment dédiés, aussi bien au niveau des formules que des packagings. Alors, complètement. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé dessus depuis quelques temps. Il faut savoir que, historiquement, nous avions déjà initié cette démarche en 2014 avec une première gamme qui nous a permis d'éprouver un petit peu le concept. et nous a surtout permis d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, de sortir cette nouvelle gamme qui s'appelle MediSecure, qui est vraiment spécifique pour les patients qui ont des traitements lourds de chimiothérapie, de radiothérapie, et qui va permettre d'aller régler, ou en tout cas prévenir, ou traiter toutes ces problématiques spécifiques. On parle du syndrome un pied, il y a aussi des retards de cicatrisation, il y a ce qu'on appelle des folliculines, donc des rougeurs au niveau du visage, qui sont quand même affichants. Quand on est une femme et qu'on est jeune, on n'a pas très envie de vivre ça. Donc ce sont vraiment des produits qu'on a pensés pour ces patients-là. Donc on les a pensés pour ces patients dans quel sens ? Effectivement, c'est écrit dessus. Donc ils vont dans une pharmacie, ils vont repérer ces produits qui sont bien dans le linéaire bioderma, mais qui sont différents au niveau de leur packaging. On reconnaît le bioderma, mais ils sont beaucoup plus épurés, beaucoup plus clairs. Et peut-être un peu plus faciles à prendre en main ? Oui, exactement. On est allé à penser jusqu'aux tubes. Je parlais des syndromes un pied, je parlais de cette difficulté à appréhender les produits. On a des tubes extrêmement souples, très faciles à utiliser, et qui vont s'utiliser jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a un système à l'intérieur qui permet effectivement de délivrer la totalité du produit. Pas de risque qu'il reste du produit à l'intérieur. Et on l'a pensé aussi différemment, pas uniquement au niveau du packaging, ça n'aurait pas le plus grand intérêt, mais on est allé revoir nos formules. On a été beaucoup plus strict, beaucoup plus rigoureux dans notre choix d'ingrédients et d'actifs. Nous nous sommes restreints dans notre choix d'actifs pour offrir la plus grande sécurité à ces patients qui ont un organisme au général qui est fragilisé par les traitements. Donc la peau fait partie de l'organisme et est fragilisée. Donc nous avons souhaité leur offrir un niveau de sécurité maximum avec en face une efficacité qui est prouvée cliniquement sur des tests réels qui ont permis d'éprouver effectivement leur efficacité en utilisation réelle. D'accord. Et je crois qu'il y a aussi le prix qui a son importance. Oui, alors c'est aussi une volonté. C'est quelque chose que nous avons souhaité mener, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre de s'offrir ces produits puisqu'on sait que c'est des patients qui ont parfois, dans beaucoup de cas, une perte de revenu. Donc ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui n'est pas remboursé, bien évidemment. Donc qui va peser sur le budget au même titre que d'autres soins, que des perruques. Voilà. Donc nous avons souhaité faire en sorte que ces produits, malgré leur technicité, malgré toute la recherche qu'ils ont demandé, soient accessibles au plus grand nombre. D'accord. Et alors, ce sont aussi des produits qui s'adressent aux diabétiques ? Alors pour certains de ces produits, notamment le Xerian et le Palmaquera, effectivement, ils sont indiqués aux diabétiques. Donc de la même manière, ont été testés pour ces patients-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des patients qui ont la peau sèche, également. Donc ça, c'est dû à leur pathologie, à leur maladie, et pas à leur traitement. Et qui ont aussi des risques au niveau des pieds. Donc bien évidemment, nous ne sommes pas là pour traiter le pied du diabétique, mais nous sommes là en prévention. C'est-à-dire qu'un diabétique qui va observer ses pieds tous les jours, qui va mettre de la crème pour éviter une hyperkératose, ils ont la même problématique que dans le syndrome un pied, et bien ça va limiter les risques qu'ils passent à côté du début d'un pied du diabétique. Donc on est vraiment, toujours pareil, dans une prévention, dans l'accompagnement de patients qui ont une pathologie qui est quand même lourde au quotidien, et pour leur améliorer leur qualité de vie et leur permettre d'éviter des effets secondaires plus graves. Bien sûr. Et alors la suite, c'est quoi ? Pour Bioderma, ça serait quoi ? Des produits capillaires ? Alors, la suite, je dirais, pour Naos, c'est des produits, mais c'est aussi des projets, donc de l'accompagnement patient. Donc là, on est dans des projets qui vont au-delà du produit, ça c'est très important, et nous les en développons de plus en plus. Il y en a pas mal en cours de réflexion et de discussion en interne. Il y en a certains qui ont déjà vu le jour, et bien évidemment, c'est d'augmenter et d'agrémenter cette gamme de produits dans des soins spécifiques et pertinents. Nous sommes là, en tant qu'experts de la peau, en tant qu'experts de la pathologie, on n'est pas là pour forcément faire du glamour, ce n'est pas le but, mais on est vraiment là pour la qualité de vie. Donc je ne peux pas dévoiler les futurs produits, mais bien évidemment, la recherche et développement est sur le coup. et alors Bioderma a ouvert un centre d'études autour du soin de la peau, au cœur même de l'Institut Curie. En quoi c'est innovant ? Est-ce que c'est unique au monde ? Alors, ce que je peux dire, déjà, c'est que c'est unique en France, effectivement. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une directeure de l'Institut Curie quand nous avons fait la conférence de presse en 2019. Donc c'est effectivement un projet qui a vu le jour il y a deux ans, après 4-5 ans de réflexion entre eux et nous, parce qu'on avait cette même volonté d'accompagner les patients et toujours pareil, d'aller au-delà du produit. C'est relativement facile de donner l'accès à des produits, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une éducation des patients à faire et il y avait autre chose qui nous tenait à cœur, qui est l'ADN de Bioderma, c'est comprendre ce qui se passe dans la peau. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans la peau quand on a de l'acné, quand on a de l'atopie. Ce sont des modèles biologiques qui sont connus. Quand on est sous traitement oncologique, on ne sait que décrire des symptômes. On sait qu'il y a une peau sèche, on sait qu'il y a un épaississement de la peau, des rougeurs. Par contre, on ne sait pas aujourd'hui réellement ce qui se passe dans la peau. Donc un des objectifs de cet espace de soins et d'études de la peau est effectivement de mener des travaux cliniques. Donc on a déjà fait une première étude et on a une deuxième étude en cours d'Hermaclic qui a pour objectif effectivement d'inclure des patients qui vont nous prêter leur peau quelque part. On va étudier sur eux l'effet que la chimiothérapie a sur leur peau. Ce qui nous permettra à terme de mieux les accompagner que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de qualité de vie, de soins, de prévention. Voilà. On va aller plus loin et ça c'est vraiment je pense un des marqueurs bioderma très fort. Donc ça c'est vraiment une des volontés qui nous a reliés avec l'Institut Curie et la deuxième volonté c'est aussi d'offrir aux patients de l'Institut Curie un suivi au niveau de leur peau par une seule personne qui est experte dans le domaine et qui accueille des patients au sein de cet espace ou qui va les voir dans les services également et qui va permettre d'uniformiser les pratiques qui a permis déjà parce que ça fait deux ans qu'elle est là d'uniformiser les pratiques au sein de l'hôpital, de l'Institut et d'améliorer le parcours de soins en agrémentant ce parcours de soins de cette pierre toxicité cutanée voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est inédit en France et qui j'espère fera des émules ouais faut espérer et vous soutenez je crois une initiative de l'Institut Curie oui alors vous pensez à Cadog c'est ça tout à fait donc on est alors c'était un petit peu en parallèle c'est à dire que la personne avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis des années c'est Isabelle Fromantin qui nous a permis de travailler sur ce partenariat qui nous a contacté en disant j'ai envie de travailler avec vous parce que vous avez des produits de bonne qualité qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin donc nous on a dit bah ok on est prêts à réfléchir et au-delà de ça Isabelle Fromantin est une infirmière chercheure donc c'est la première je crois en France et a monté un projet qui s'appelle Cadog ce sont alors on dit entre guillemets les chiens renifleurs de cancer c'est un peu basique mais c'est une très belle initiative qui a pour volonté de faire dépister des cancers du sein aujourd'hui on en est sur cette pathologie là par des chiens qui sont éduqués pour comme les chiens qui vont détecter de la drogue ouais d'accord voilà donc on est sur la même dynamique donc elle nous a demandé si on acceptait de soutenir donc bien sûr on a répondu présent et on a répondu présent pas seulement sur un volet financier qui est plutôt facile à faire pour une entreprise quelque part mais en accompagnant puisqu'elle avait besoin d'un produit lavant pour les personnes qui rentrent dans les thunes avant d'appliquer bon c'est tout un process mais avant d'appliquer la compresse elles doivent utiliser un produit lavant absolument neutre et on en a un effectivement à Tonerme Intensive gel moussant donc on fournit ce produit pour les thunes bien sûr gratuitement c'est pas voilà donc c'est un petit peu en parallèle de l'espace c'est deux choses différentes mais on est ravis de soutenir une initiative vraiment révolutionnaire et alors est-ce qu'on peut véritablement en fait prévenir les problèmes de peau puisqu'ils sont inhérents au traitement ou à la maladie du patient alors on peut les prévenir ça c'est sûr on peut surtout prévenir leur aggravation c'est ça qui est important un syndrome à un pied si on s'hydrate avec les bons produits dès le début on va en limiter le développement bien évidemment tant qu'on prend le traitement et même parfois après et bien ce problème là va revenir donc il faut lutter contre ce problème mais il faut utiliser les bons produits il faut commencer tôt c'est à dire qu'il faut s'alarmer très vite il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour changer peut-être ses habitudes quotidiennes donc on ne va pas les régler en appliquant une crème une semaine et on arrête mais par contre on va effectivement améliorer la qualité de vie au quotidien et éviter l'aggravation des problèmes et est-ce que la formation des soignants est aussi importante dans ce genre de contexte ? alors oui je trouve d'ailleurs qu'elle s'est beaucoup améliorée c'est à dire qu'il y a peut-être 10-12 ans quand j'ai commencé à travailler sur le sujet je pense que les soignants à l'hôpital n'étaient pas beaucoup sensibilisés alors ça s'est amélioré aussi parce qu'on a une durée de vie beaucoup plus longue aujourd'hui grâce aux thérapies ciblées donc on a le temps de se préoccuper des problèmes cutanés et tant mieux tant mieux pour les patients donc il y a une volonté interne des hôpitaux qui a beaucoup évolué les soignants parfois sont un peu démunis puisqu'ils n'ont pas forcément les solutions à leur portée donc il faut que nous on les aide aussi à se former c'est ce qui se passe au sein de l'Institut Curie où Eddie Chabanol qui est responsable de l'espace quelque part prêche un peu la bonne parole au sein de l'Institut en expliquant quand on a tel patient c'est ça qu'il faut lui conseiller là je ne parle pas de produit je parle vraiment de dynamique de vie voilà elle est là pour ça et ça commence à apporter ses fruits c'est très intéressant de voir ça en parallèle on mène des projets d'éducation thérapeutique patients qui ont justement pour vocation d'aider de former des soignants à ce qu'on appelle l'ETP sur le volet de toxicité cutanée donc pour leur apporter tout ce qu'il leur faut en connaissance de la peau en connaissance des effets secondaires cutanés et en éducation patient pour qu'ils puissent faire des ateliers et éduquer les patients parce que c'est ça c'est un modèle qui a été éprouvé dans le diabète quand on éduque les patients on a beaucoup moins d'effets négatifs derrière ils savent se prendre en charge ils savent alerter ils savent prévenir et du coup forcément ça se passe beaucoup mieux au niveau du traitement et de leur vie de tous les jours si vous deviez nous donner un mot de la fin quel serait-il ? quel conseil vous donneriez aux patients ? alors moi c'est surtout très positif c'est de dire il faut prévenir prenez ça en compte pensez-y utilisez les bons produits renseignez-vous autour de vous il y a des solutions quand vous avez un traitement et que votre peau est impactée oui c'est sûr maintenant vous pouvez vivre avec et vous pouvez vivre bien en étant rigoureux en utilisant les produits de manière consciencieuse c'est-à-dire c'est matin et soir et votre qualité de vie en sera grandement améliorée et j'en ai pour preuve effectivement on a des patientes qui appellent au laboratoire souvent pour faire des retours un peu sur les produits pour parler de leur vie donc c'est très riche d'enseignements et la plupart me le disent elles me disent bon je me laisse un peu aller je ne mets pas la crème pendant deux jours ah bah ça me rappelle à l'ordre mais dès que je la mets de manière régulière c'est bon je revis je peux m'occuper me préoccuper de mon traitement de ma vie à côté de mes enfants voilà de ma vie de toujours merci Karine merci Chantal merci de nous avoir écoutés si ça vous a plu abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note 5 étoiles ce serait génial Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr pour être informé des nouveaux épisodes c'est facile ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster suivez-nous en attendant passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h on va avec on va avec le plus qu'ils sont tsé